bonjour youtube on se retrouve pour de la review de news bien sûr avec la suite des dragons mais avant tout mes chers amis français vous le voyez les imotes sont en train de pleuvoir mes chers amis france leur est grave puisque gumi a décidé de bannir la france dans les votes un règlement de compte a lieu en ce moment même oui sur twitter vous pouvez constater qu'il y a actuellement pour le sixième anniversaire un petit question ce questionnaire va falloir y répondre et je vous invite bien sûr tous et toutes à répondre bien entendu à ce questionnaire afin que gumi soit au bleu blanc rouge puisque nous devons et j'espère que vous serez derrière moi ajouter une ligne afin de pouvoir être représenté dans cette communauté donc gumi a décidé de faire du fave fave roy tu ffb streamer un youtube et bien entendu chers amis français et françaises vous êtes très certainement beaucoup à soutenir elle est de monde horreur cinza et je vous recommande côté américain bien entendu de voter cinza mais si vous voulez que gumi soit représenté par un européen est représenté par un français n'hésitez pas à ajouter ray seulement ray ou ray tv ou ray live ce serait un peu chiant parce qu'il y aura peut-être tout et donc ils vont pas savoir donc si on met que ray regarder à tous ces gens sont là pour représenter la lead française bien sûr et donc ray r e i et ce sera très bien et deuxième chose c'est au niveau du merch puisque on aimerait pouvoir acheter moi même j'ai le t-shirt de yo et c'est la chance que j'ai mais d'autres n'ont pas et les ffb chan enfin les ffb fans festa n'existe plus pour le moment donc main va falloir trouver un moyen pour pouvoir se faire des goodies les google et de dix les goodies et ben on en veut et les t-shirts vous en voulez casquette t-shirt stickers ou autre n'hésitez pas à mettre dans autre le ou dise bien sûr la veste la jacket la petite jaquette en rainbow ou en néo vision mettez l'une l'autre les deux c'est parfait mince j'ai voté ray avec un y bref ça c'était la première partie de cette vidéo merci à vous chers amis français et françaises de bien voter canadiens et autres pays bien sûr n'hésitez surtout pas je parle aux français en un premier temps et si américains souhaitaient me voir où ces quelques pourcentages dans ce vote enfin bien sûr n'y ont pas bien entendu crier au scandale mais si on peut gratter 1% se retrouver dans les votes et puis que pendant l'anniversaire il se retrouve à devoir citer mon nom parce que eux ils l'ont oublié ça va être rigolo donc actuellement moi j'ai pas encore de feedback au niveau de l'anniversaire suis-je invité ou pas s'il ya un event pour nous les streamers ou pas streamer et youtube heures mais en tout cas merci à ceux qui feront l'effort et n'hésitez surtout pas à partager ce gdoc même si vous ne jouez plus à fb vous êtes un ancien joueur ou nouveau joueur en gros allez-y vous tenez soutenir la cause c'est hyper important merci à vous à ceux qui feront les partages et à ceux qui feront les votes lead on la range le tchat vous pouvez continuer bien sûr à ce pas mais n'hésitez surtout pas la 17 c'est quoi c'est un feedback décrit ce que tu veux c'est un petit commentaire de ce que tu veux donc voilà donc n'hésitez pas à voter et faites comme dimanche d'accord n'oubliez pas dimanche aussi un vote hyper important donc désolé un les ce qui est facebook etc je vais vous emmerder mais je vais vous balancer un peu d'infos baragnon qu'elle est à de l'art seront donc du coup les trois derniers limited de dragon quest il ya que barane qui est bien soyons francs nous avons fait le récap et il ya beaucoup de choses à savoir il y a une énorme chose à savoir sur une quelle que je vais vous parler dans la podif bien sûr de review mais il y à cette lb cette lb avec un chiffre extraordinairement élevé puisque c'est du 1600 avec un boeuf de 800 sur un cd vous pouvez monter sur une lb à 2400 en multiplicateur ça ne prend pas de l'hybride mais attention ce n'est pas de l'hybride naturel c'est un hybride cette cède damage hybride c'est un fixe cette damage physical qu'est-ce que ça veut dire le fixe aide attaque lb c'est tout simplement une attaque qui ne prend pas les killers donc ça a beau être 2400 multiplicateur ça ne prend pas les killers alors bien entendu je demande qu'à avoir un versus fighting entre cette lb et une lb one hit 300% killer avec je ne sais pas et donc contre la vraie créature à la même créature le même type et c'est pour comparer à combien sans les killers elle est donc imaginons qu'on lui mettrait les killers et ben combien serait réduite en termes de multiplicateur est ce qu'elle est beaucoup plus faible vraiment catastrophiquement parlant en rapport à des killers ou non est ce que c'est quand même passable en tout cas le personnage barane peut-être très fort mais je voulais quand même vous tenir au courant sur cette lb avant que vous affoliez avoir des chiffres phénoménaux sur une lb complètement incroyable surtout sur une forme normale mais il reste néanmoins le personnage le plus intéressant des trois d'accord maintenant si vous êtes fan tout comme moi vous allez vouloir récupérer les trois et vous serez tranquille côté yunkel il ya pas mal de résistance en plus élémentaire ici on est plutôt le côté magicien sachant que yunkel sera le personnage upgradé sur la lb la version même pardon super lb puisque il ya un truc aussi à savoir sur ce personnage bah ouais il ya plein de surprises il ya plein de surprises et on va devoir vous montrer une toute petite vidéo puisque dans ce passage vous allez voir donc côté japonais merci à la communauté de l'avoir montré vous voyez que yunkel vient d'activer sa super lb jusque là on est d'accord on va prendre les chiffres de yunkel pardon c'est pas la bonne page pas du coup sur la même page nous allons reprendre du coup ici en extérieur hop et là on va reprendre les chiffres de la slb de yunkel 87 89 120 200 all killer et un multiplicateur de 280 jusque là on est d'accord pour une slb mais le personnage aurait une lb caché parce que si le personnage tombe à moins de 1% de pv ce dernier déverrouillerait une nouvelle slb et celle ci serait à 250 les killers et une lb à x 350 en lumière toujours en 27 hits donc pareil il faut vraiment prendre cette info en considération il aurait une lb caché est ce que l'upgrade serait en version celle ci c'est à dire qu'il n'y aurait plus de version cachée et on serait directement avec cette slb point d'interrogation en tout cas si la slb reste comme la normale la naturelle sachez qu'il y aura ici même est certainement cette version la cachée donc pensez-y que yunkel a peut-être un point très fort à penser en extérieur en fonction de ces pv maintenant encore une fois perdre des pv dans la narvision on n'aime pas trop perdre des pv dans du choc des volontés ça nous dérange pas le reste reste par contre naturellement les mêmes pour le world of john normalement normalement c'est capable donc vous pourrez tous être nous sommes tous top 1 c'est dix mille lapis gratis dix mille lapis ça peut nous mettre pas mal de beurre dans les épinards surtout que dernièrement on a vraiment beaucoup de choses à dépenser entre les personnages limités etc essayez de tous les avoir bien entendu au niveau des stuff il ya des nouveaux stuff ce que je rappelle que chaque bosse va vous pouvez vous permettre pardon d'avoir des objets hym albinas sigma bloc fanbred et adlard l'archif lyon vous aurez à tous des objets à farmer chaque objet va permettre d'augmenter chaque armure et autres tout est bon tout est vraiment bon la hache suprême à 200 d'attaque 239 de défense sur du demain pour booster côté les tanks et donc tout ce qui est physique et en même temps de voir vous bostez bousset d'autres crocodiles l'armure qui a 87 de 83 de l'espère certains disait faible et pourtant 50% de trous de baleine en espère donc on rattrape les 100 et plus des armures lourdes en espère en plus de ça plein de résistance élémentaire sauf la foudre crp c'est en fonction de yunkel miroir de charnard de char pardon qui est des killers physique et magique à 50% sur le démon et permet d'avoir le renvoi des sorts ciblés sur l'unité attention à ça si c'est du permanent pas c'est assez c'est rigolo un peu on peut l'utiliser mais combien de tours on veut pas faire un réflexe de il ou des conneries comme ça donc attention à ça mais par contre ça pourrait très bien être utilisé on l'utilise on augmente les avec un 50% de buff de def ou de fpr et la mitigation physique on le réflexe réflexe bouclier en face le boss est donc beaucoup plus tanki ça s'est déjà vu pour éviter de passer un certain palier donc ça encore une fois c'est hyper important faut faire attention des 750 à toutes les stats pour tous les unités dragon quest ça c'est bien sûr incontournablement la première chose à ep et bien sûr les liens avec des multiplicateurs de dégâts sur certains spells et des killer de démons en début de combat on commencera donc tout de suite avec un boeuf pour die pour pop pour même et pour yunkel uniquement voilà pour ce world of vision donc bien sûr il faudra le faire pour ce qui est du boss de la semaine léon l'homme pardon des rook qui sera donc du coup un boss à 3000 lapis sera la première chose qui sera fait ce jeudi à 13 heures bien entendu puisque l'on veut un maximum de pool pour pouvoir continuer dans les drogues nous avons actuellement le combat des personnages qui nous permet d'avoir 10 fragments de mames de die ou de pop et bien la même chose chez baran chez yunkel et chez adlar on aura donc du coup cette collaboration pendant 15 jours contre les combats donc normalement celle avec die et tout se termine une semaine avant parce que les deux doivent durer deux semaines tout simplement mais les bannières toutes les trois restent pendant trois semaines celle ci va rester jusque par contre deux semaines donc la première trois semaines mais toutes les bannières s'arrêteront le 23 06 donc une semaine pas dans la semaine de l'anniversaire d'accord l'anniversaire du die on n'essaie pas de tirer les derniers lapis avant de sortir une grosse unité ou en interrogation les atouts vision donc du coup il y a eu la transformation de la carte de dalle de die mais qui sera aussi la carte de baran 50% d'attaqué de magie avec 120 d'attaque et de magie flat et 25% de lb damage et c'est là la transformation le 500 de flat attaque et de magie devient pour tous la carte est insegne l'assemblée des si les gars vous aurez du coup chez adlard et yunkel une nouvelle carte qui aura 1500 de pv le 100 de all stats 50% de lb damage et le 300 de all stats pour les unités de dragon quest d'ail uniquement c'est dommage d'avoir 50% de lb damage et pas pouvoir le mettre chez les autres montagne à la piste vous avez toujours des achats à faire je le rappelle exclamation amazon dans le chat mais pour vous youtube dans la description vous êtes toujours aussi nombreux à pouvoir soutenir via les amazon app store remercie fortement et je rappelle quand une grosse réduction sur vos achats de 20% en partant de 100 euros vous payez que 82 quasi 20% c'est quand même absolument incroyable 20 balles vous achetez un bon outil pour le week-end 1 pour la boutique d'échange vous allez pouvoir acheter les fragments de barane de yunkel et de adlard je ne l'ai pas stipulé mais la steppe est la même pour die mam et pop donc vous avez démonté à 4500 vous avez le dernier pool qui est gratuit vous avez un nv qui est garanti à la troisième step et 10 égale un personnage en pitié le bus avant de passer à l'appétit en avoir deux sur trois si vous êtes collectionne au niveau des stmr c'est pas des stmr grandiose d'accord sont des grandes stmr qui sont très facilement obtenables et puis ben pour le coup le chapeau de carlette j'en fais pas d'autre le chapeau de carlette je suis quelqu'un qui préfère les garder parce que tous les personnages payants carlette lorraine et c'est aimé djénat nous on a toujours pas eu enfin on a eu mais djénat un peu tard il ya carlette qui manque côté japonais les trois unités payantes il y en a deux qui sont passés en nva et il manque carlette et carlette c'était un personnage qui était grandiose de l'époque donc j'espère vraiment qu'elle aura une nva ou une nv1 et donc là ce serait un peu la tristesse mais pour le moment je préfère conserver les carlettes de mon côté pour ce qui est du coup des invocations à trésor pareil vous avez toujours les poules à 10 balles ou à deux ou les poules pour avoir les 25 fragments des unités sans avoir de jetons pour acheter dans la boutique ou sans ticket de pitié je rappelle vous avez en plus de cela donc du coup des connexions bonus à 30 fragments chaque personnage un ticket 5 étoiles et les jetons de vip x 100 pour la suite c'est la maintenance même la fin de cette vidéo puisque maintenant c'est jusqu'à 13 heures voilà voilà pour tout cela donc je rappelle encore une fois merci à tous ceux qui voteront en mon nom pour ce document je sais que ça peut paraître peut-être grossier de ma part je ne sais pas déplacer peut-être de demander à voter pour moi ou du moins d'ajouter cette coche c'est juste que bon représenter seulement les personnes qui parlent américain et que nous on se bataille depuis six ans à toujours faire du contenu et à être régulier sur ce contenu que ce soit en live ou que ce soit pour youtube ça reste quand même assez triste de ne pas avoir au moins son nom facilement cochable mais bon que voulez vous s'il faut le faire et qu'on doit le faire nous mêmes et ben on va le faire nous mêmes donc merci à vous encore une fois je fais des bisous on se retrouve jeudi et puis bas bonne chance pour les poules j'espère en tout cas vous serez chanceux parmi ceux qui vont invoquer bien entendu travail